Musique Cette semaine, Hermès a organisé à Paris son Festival des métiers. Il s'agit d'un rendez-vous exceptionnel pour lequel la maison a fait venir dans ses boutiques phares ses meilleurs artisans, afin de faire découvrir au public leur savoir-faire légendaire. Devant nos yeux, donc, horlogers, maroquiniers, sertisseurs de diamants, confectionneurs de cravates et bien d'autres nous ont présenté les dessous de la fabrication des produits mythiques d'Hermès. Et nous, on fait tout le travail du montage, de l'astiquage et de la couture main, qu'on appelle la couture cellier. Donc c'est une couture main qui est faite avec un seul fil, un seul fil et deux aiguilles. Ça varie entre 11 et 20 heures suivant la taille du sac. Les coloris et les matières. Alors en fait, mon métier consiste à sortir les pierres, donc à travers différentes étapes, différentes techniques. Je dois ajuster dans un premier temps la pierre, et ensuite la tenir provisoirement en la mettant en force dans le métal. Alors le bijou que je suis en train de préparer, pour toutes les parties empierrées, ça prend quatre semaines. C'est un bon moins pour faire tout le travail de certissage. Il y a 999 pierres, donc il faut y passer pas mal de temps. Il y a les sacs Hermès, mais pas seulement. La maison est aussi réputée pour ses cravates, et c'est ici Patricia Pujarou qui nous en a fait la démonstration. Et si le métier de certisseur de diamants est un travail de longue haleine, Patricia, elle, est capable de confectionner une cravate toutes les dix minutes. Un savoir-faire qui se justifie par des années de bons et loyaux services rendus à la maison française. Enfin, le clou du spectacle, l'iconique carré Hermès. Nous avons pu découvrir la méthode d'impression sur soi, qui permet d'obtenir les célèbres foulards de la maison. Ce dessin comporte dix couleurs, donc nous allons utiliser dix cadres d'impression. Cette technique d'impression particulière nous fait utiliser autant de cadres qu'il y a de couleurs. Nous avons démarré l'impression de carré Hermès en 1937, avec la technique de la planche, les motifs étaient gravés dans le bois. Sachez que si on réunit toutes les étapes, entre le six mois pour le dessin, le travail de la gravée, le travail du tissu, le travail du coloris, le travail de l'imprimeur, le travail de la finition jusqu'à la boutique, deux années se seront écoulées. Sous-titrage Société Radio-Canada